... Seule la charia nous guide, c'est le slogan des talibans. Pour eux, tout se décide en vertu de la loi coranique. Ce mouvement de miliciens islamistes a bouleversé le présent et l'avenir de l'Afghanistan. Sur leur visage fermé, le mystère de croyants d'un autre âge. Ce sont les mollas, les grands chefs, qui édictent les règles. Un islam pur et dur, avec en plus l'interdiction du travail pour les femmes. Toutes sortent d'écoles coraniques au Pakistan. D'étudiants en théologie, ils sont devenus soldats. Au nom d'Allah et au nom d'un obscurantisme non dissimulé, ils refusent généralement d'être filmés. Exceptionnellement, un taliban a accepté de répondre aux questions d'une femme journaliste. Ce qu'on impose aux femmes, c'est prévu par l'islam. Le Coran dit que les femmes ne doivent pas travailler, que c'est dangereux. Vous, les étrangers, vous nous accusez d'interdire le travail des femmes. Et moi, je vous réponds, les mollas, nos chefs, décident ce qui est bon pour les femmes. C'est son interprétation, une vision totalement primitive de l'islam, plus que la charia, c'est la loi des talibans. Le Coran, nulle part, ne prône la discrimination entre les hommes et les femmes. Et c'est pour ça que des afghanes ont décidé de résister. Ici, dans un hôpital de Kaboul, des infirmières arrivent couvertes du tchadri, le long voile afghan qui les couvre de la tête aux pieds. Ensuite, elles l'enlèvent. Depuis dix jours, elles bravent l'interdiction faite aux femmes de travailler. Mais pour leur sécurité, elles sont à nouveau voilées face à la caméra. Leïla sait qu'elle risque de lourds châtiments prévus par la charia en nous parlant. Mais pour son peuple, elle est prête à témoigner. J'ai décidé de venir travailler pour aider les patients, parce que si on ne vient pas, ils ne seront pas soignés. Alors je prends tous ces risques. Le directeur de l'hôpital est un résistant. Comme dans une autre guerre, à une autre époque, il se bat contre l'occupant avec des actions, avec des mots. Il a reçu hier des instructions écrites des talibans sur son travail de médecin. Le médecin n'est autorisé à toucher que la partie malade du patient. Il ne peut toucher aucune autre partie du corps. Seulement la partie affectée. Mais c'est aberrant. Oui, ça va à l'encontre de toutes les règles de la médecine. Dehors, sous le regard des talibans omniprésents dans Kaboul, la vie est régie par d'innombrables interdictions. Sur les murs, les bandes des cassettes vidéo, accrochées, celles des trophées. La musique est proscrite, comme la télévision, le sport, les jeux de hasard, tout ce qui peut détourner de la religion. Interdit aussi toute image ou représentation de la femme. Cette mendiante n'a même pas le droit de faire l'aumône. Si une véritable résistance commence à s'organiser à Kaboul, dans le reste de l'Afghanistan conquis par les talibans, la population accepte beaucoup plus passivement les nouvelles règles des fondamentalistes. Pour une simple raison, s'ils n'ont pas apporté la liberté, ils ont apporté tout de même une certaine sécurité. Merci.